On va passer maintenant à ce qu'on appelle le regard croisé. On va parler de technologie responsable. Allez-y, Marie, asseyez-vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les deux. Et on avait plusieurs thèmes, parce que tout à l'heure, on les a un petit peu abordés. En tout cas, notamment, on a parlé des biais dans l'intelligence artificielle. Je crois, monsieur Grouet, qu'un des thèmes, et après, je vais vraiment vous laisser la parole, que vous trouvez très intéressant dans le cloud, dont on a parlé, qui est essentiel maintenant pour les entreprises, c'est sa durabilité et peut-être la mutualisation. Je vous laisse partir là-dessus. Et Marie, n'hésitez pas à intervenir à tout moment. Alors effectivement, je pense que si on parle de numérique responsable, la première chose dont on doit s'occuper, c'est de réduire l'impact sur la planète du numérique. Donc réduire l'impact des émissions de CO2, notamment, et d'utiliser les technologies numériques pour aider aussi à réduire l'impact des entreprises qui utilisent ces technologies. Donc je pense que ça, c'est la première partie. Et la deuxième, ça va être une fois que ça, ça a été fait. Comment on peut utiliser ces technologies pour créer les emplois de l'avenir ? Comment on peut s'en servir aussi pour recruter et rendre l'accès à l'emploi à tous ? Et je pense que c'est ces deux sujets-là qui sont particulièrement importants pour nous. Sur le côté green tech, justement, Marie, je crois que vous avez pas mal d'idées. Je vous laisse un petit peu développer tout ça. Oui, pour compléter ce que vous venez de dire, quand on essaie de penser ensemble la technologie et la responsabilité ou le développement durable, on a essayé chez Accenture de développer un framework de réflexion et on a fait une étude mondiale sur le sujet. On a interrogé 500 entreprises dans le monde sur la manière dont elles se positionnaient, sur l'alliance de la technologie et de la responsabilité. Il y a trois éléments qu'on prend en compte. Il y a évidemment l'aspect dont vous parliez, Julien, le green IT. Donc c'est vraiment mettre sous contrôle l'impact environnemental de la technologie. Vous savez, la technologie aujourd'hui, c'est 4% des émissions de gaz à effet de serre. Ça représente 4% des émissions de gaz à effet de serre en France au niveau mondial. En France, on est à 2,5 parce qu'on a une énergie décarbonée, on a du nucléaire. Mais sinon, c'est 4%. Et c'est un chiffre qui augmente de 10% par an. Et chaque année, on doit augmenter dans le monde nos capacités de stockage de data de 50% pour absorber tout ce dont on a besoin et tout ce qu'on produit. Donc évidemment que le numérique est questionné. 4% des émissions de gaz à effet de serre au niveau mondial, c'est l'équivalent du transport aérien. Et vous voyez bien comment le transport aérien est chahuté aujourd'hui. Donc il y a évidemment un sujet pour mettre sous contrôle l'impact environnemental du numérique et de la technologie. Et en même temps, et c'est le deuxième aspect de la question et qui est vraiment intéressant, en même temps, il n'y a pas d'accélération et de passage à l'échelle d'un développement économique responsable, d'un développement économique prenant en compte les limites planétaires sans l'aide de la technologie. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est impossible de penser le smart building, l'efficacité énergétique des bâtiments ou des usines sans la technologie. C'est impossible de passer à l'échelle la transformation de l'industrie sans le digital twin ou l'intelligence artificielle. Donc en fait, l'exemple, c'est qu'on veut changer nos modes de transport, on veut faire du covoiturage plutôt que d'avoir chacun notre voiture individuelle. S'il n'y a pas une plateforme pour faire, s'il n'y a pas Blablacar pour faire la mise en relation des usagers, il n'y a pas de covoiturage, il n'y a pas de transformation des usages. Donc en fait, il n'y a pas de passage à l'échelle et de transformation de nos modèles économiques sans le soutien de la technologie qui joue vraiment un rôle d'accélérateur important de la transformation de nos économies, de nos usages, etc. Donc c'est vraiment aujourd'hui, la technologie est un allié très fort dans la transformation de nos modèles économiques. Et c'est là que la technologie joue un rôle essentiel et c'est là qu'on doit regarder comment optimiser ça et le rendre encore plus prégnant. Et le troisième aspect de ce lien entre technologie et développement durable, c'est la notion de travail en écosystème. C'est-à-dire que, en fait, sur ces sujets-là, si on veut vraiment passer à l'échelle, c'est impossible de le faire à l'échelle d'une entreprise toute seule, même d'un secteur. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une dimension écosystémique à mettre en place. On l'a vu d'ailleurs de manière assez intéressante sur la table ronde précédente. On est vraiment sur des logiques publiques, privées, de coopération d'acteurs, si on veut arriver à vraiment penser une transformation écosystémique. Donc c'est ces trois aspects-là qu'on regarde quand on dit est-ce que cette entreprise-là met en œuvre une stratégie de technologie durable ou pense la durabilité de la technologie. C'est vraiment ces trois aspects-là, le Green IT, la technologie au service de l'accélération, de la transformation et la participation à des dynamiques écosystémiques. Oui, ces écosystèmes, on a vu quelques exemples ensemble, comme Moving On, par exemple, qui montrent à quel point on peut se mettre à plusieurs, en fait, pour essayer de faire bouger les choses. Ça, c'est vraiment un exemple de comment la technologie va servir la transformation durable. Et comment on doit le penser dans des logiques à plusieurs acteurs. Donc là, par exemple, l'exemple de Moving On, c'est un exemple intéressant parce que c'est un exemple sectoriel. C'est l'ensemble des acteurs de la mobilité durable. Et on ne va pas s'intéresser que aux constructeurs automobiles. On va dire on va prendre les constructeurs automobiles, on va prendre les énergéticiens, on va prendre... Et on va essayer de faire travailler l'ensemble de ces acteurs sur de l'innovation technologique, sur le transport de marchandises avec de l'hydrogène, sur la multimodalité, et sur des technologies, des nouvelles technologies qui vont permettre de soutenir un passage à l'échelle sur des questions de mobilité durable. Et ça, c'est Moving On, qui avait été lancé par Michelin il y a quelques années. Aujourd'hui, il y a une cinquantaine d'entreprises mondiales qui sont dans cet écosystème. On peut citer d'autres exemples. On peut citer le Beauty Score, L'Oréal et l'ensemble des acteurs de la cosmétique ou de la beauté qui ont lancé un Nutri Score des produits de beauté et cosmétique, pareil, avec une technologie, de la data. Et ça ne sert à rien de le faire à l'échelle d'une entreprise. Si on veut que ça ait un effet quelconque, il faut le faire à l'échelle collective d'un secteur. Mais c'est vrai que la technologie peut permettre de monter en puissance. On l'a vu avec, vous parliez tout à l'heure des jumeaux numériques, mais un projet absolument génial de créer un jumeau numérique des océans pour mieux comprendre comment ils fonctionnent et mieux les protéger. La technologie, ça peut être aussi un outil d'égalité des chances. Monsieur Gouès, est-ce que vous pouvez nous donner quelques exemples ? Je crois que vous travaillez avec des associations comme Simplon. Oui, tout à fait. Je pense que, déjà, pour revenir à ce que disait Marie tout à l'heure, sur l'infrastructure elle-même, effectivement, la solution, elle passe souvent par les technologies numériques, parce que c'est grâce à ça qu'on crée les plateformes, c'est grâce à ça qu'on crée les process. Et donc, pour ça, il faut que ces infrastructures, elles soient le plus vertes possible. C'est pour ça que nous, on a trois sujets, je pense, pour aider les entreprises et ceux qui développent des plateformes. La première, c'est de créer un cloud qui soit vert et qui réduise les émissions de CO2. C'est pour ça que, d'ici l'année prochaine, on aura 100% de l'électricité que nous consommons qui proviendra d'énergie renouvelable. L'année dernière, en Europe, on était à 95% déjà. Le deuxième sujet, c'est de continuer d'investir pour nous dans les couches matérielles pour réduire aussi leur impact, donc de créer de nouvelles puces, de nouveaux systèmes qui consomment moins. C'est le cas, par exemple, de nos derniers puces qui s'appellent Graviton qui consomme 60% d'énergie de moins à performance égale. Donc ça, c'est ça qui va permettre ensuite de créer par-dessus des plateformes qui, elles, seront plus vertes. Et ensuite, c'est d'aider ceux qui créent ces applications à pouvoir les rendre les plus vertes possibles. Parce que comme tout, vous pouvez développer bien ou vous pouvez développer mal. Et en développant bien, vous pouvez avoir des applications, des process qui consomment moins d'énergie ou qui produisent moins de CO2. Ça, c'est la première partie, parce que c'est le CO2. La deuxième partie, parce que souvent on en parle, c'est que les data centers consomment de l'eau, donc de l'électricité et de l'eau. Aujourd'hui, en termes d'eau, nos data centers, 95% du temps, ne consomment plus d'eau. Et nos data centers les plus récents consomment de l'eau 5% du temps. Et ça équivaut à 1 000 m3 d'eau, c'est-à-dire 8 foyers sur une année. Donc aujourd'hui, on est capable de gérer la consommation en la réduisant, puis en utilisant des ressources renouvelables. Et on est capable de gérer la consommation d'eau. Et encore une fois, ça, c'est pour faire que vous puissiez développer des applications ouvertes. L'autre partie de cette responsabilité, c'est effectivement de faire, et pardon, je réponds à la question maintenant, mais de faire que ces technologies soient disponibles au plus grand nombre. Parce qu'aujourd'hui, on ne peut développer ces nouvelles applications, on ne peut changer la manière dont travaillent ces entreprises. On peut aider des entreprises comme Engie, qui développe des bases de données, des data lakes, pour les aider à passer en neutralité carbone le plus rapidement possible. Ça, on ne peut le faire qu'une fois qu'on a les talents et qu'on a les personnes formées. Aujourd'hui, en Europe, on estime qu'il manque 20 millions de personnes formées aux technologies. J'imagine que vous voyez les mêmes chiffres que moi. Mais il nous manque 20 millions de personnes en Europe pour nous aider à passer à l'échelle sur ces sujets-là. Donc on a une vraie responsabilité aussi. Je sais que c'est une passion qu'on partage avec Accenture, sur la formation, pour arriver à former ces 20 millions de personnes qui vont nous aider, mais aussi en augmentant le nombre de femmes dans ce type de travail. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a que 20% des personnes formées au numérique qui sont des talents féminins. Donc il faut absolument jouer sur les deux tableaux, sinon on n'y arrivera pas. Et c'est ça qui nous permettra de continuer de rendre la technologie responsable aussi. Oui, rebondissant sur cet enjeu de formation, effectivement, et donc de formation et de formation au numérique responsable et au Green IT. C'est-à-dire qu'il y a aussi un enjeu à incorporer ces modules de formation, d'éco-coding, d'éco-conception, de solutions, d'incorporer ces modules-là dans les formations numériques tech classiques. Et c'est ce qu'on fait. Nous, on a développé chez Accenture un Sustainability Quotient, qui est une formation obligatoire et de base, disons, sur ces sujets pour l'ensemble de nos collaborateurs, en particulier dans les sujets tech. Et cet enjeu-là que vous décriviez aussi d'inclusion, c'est un enjeu très important autour de la technologie. Nous, on a développé il y a quelques années une joint venture. C'est un objet assez original entre Accenture et une entreprise d'insertion qui s'appelle Ares et qui nous aide à identifier des personnes qui sont très éloignées de l'emploi et qu'on va prendre en charge et qu'on va emmener vers les métiers du numérique. Et c'est des prises en charge, c'est des formations qui durent deux ans. Et donc, la joint venture s'appelle Access Inclusive Tech. Et aujourd'hui, en fait, elle permet d'amener des gens qui, évidemment, n'ont pas de travail, n'ont pas de formation, mais souvent ne sont pas insérés économiquement non plus. On a des gens qui n'ont pas de logement, par exemple. qui rentrent dans ces programmes-là et que nous, à Accenture, on fait travailler sur nos projets pour nos clients pour faire des tâches d'opération sur lesquelles on les forme progressivement. Ça peut être du data crunching, du traitement de données, de la réponse à certaines demandes de clients, etc. Et on a des résultats assez incroyables avec des entreprises, aujourd'hui, qui s'engagent et qui nous demandent, dans nos projets tech, d'implémentation tech ou d'opération de traitement de tâches, de faire intervenir ce type de profil. Donc, on travaille avec Engie, on travaille avec L'Oréal, on travaille avec pas mal d'EDF sur ces sujets. Donc, voilà. Donc, ça, c'est vraiment une dimension importante. Et puis, la dimension aussi d'égalité femmes-hommes, elle est vraiment très importante aussi. Nous, c'est un sujet sur lequel on travaille particulièrement. Aujourd'hui, on est à 41% de gender mix. Chez Accenture, majoritairement, on est une boîte de tech. Donc, on a cet enjeu-là très important. Et par rapport à ce qui était dit aussi, pour reboucler à ce qui était dit tout à l'heure, il est vraiment essentiel qu'on ait autant de femmes que d'hommes qui interviennent pour la conception des nouvelles solutions. On parle d'intelligence artificielle. On sait les sujets de biais de genre qu'on peut avoir sur le développement de solutions d'intelligence artificielle. Je rappelle que si les airbags ont tué plus de femmes que d'hommes quand ils ont été mis en circulation, c'est qu'ils n'avaient été testés que sur des mannequins qui avaient des tailles d'hommes et qui étaient plus grands et qui, du coup, ne fonctionnaient pas sur des corps plus petits. Je rappelle que des exemples comme ça, on en a énormément sur le développement des pacemakers qu'on a développés pour des cœurs d'hommes et qui sont trop gros pour les cœurs de femmes qui sont plus petits, alors que la première cause de mortalité chez les femmes, c'est la crise cardiaque. Donc, voilà, il y a tout un tas de sujets où on se dit, voilà, il faut absolument que les femmes soient partie prenante de la création de ces nouvelles technologies pour que ces nouvelles technologies soient inclusives et servent le plus grand nombre. Donc, il y a un enjeu très important. d'avoir des femmes dans la tech et de recruter aujourd'hui massivement des femmes dans la tech. C'est effectivement un des combats aussi de la chercheuse au MIT, Joy Boalwini. Elle le met en garde justement contre ses biais. Alors, on voit bien que cette technologie dont on a parlé depuis ce matin, elle nous enthousiasme. Elle change la vie, les jumeaux numériques. Elle peut faire peur aussi lorsqu'il y a une accélération technologique. Il faut amener tout le monde. On voit bien l'électronisme qui touche de plus en plus de monde, alors que de plus en plus de services, on doit par exemple déclarer ses impôts, mais dès qu'on déménage, par exemple, utiliser énormément le numérique. Cet enjeu de l'éthique, il est important pour vous, M. Gouret, est-ce que vous pourriez nous expliquer comment ? Oui, tout à fait. Alors, je pense que je vais revenir encore une fois sur l'éducation, parce que la formation permet de comprendre comment cette technologie fonctionne et donc permettre de se faire une opinion. C'est extrêmement difficile de se faire une opinion sur ces nouvelles technologies, sur ces innovations, sur leur utilisation, sur leur mise en place, sans comprendre comment elles fonctionnent. Et c'est pour ça qu'on doit travailler de manière extrêmement précise sur ces formations pour faire qu'on sache y répondre. On parlait tout à l'heure dans la table ronde précédente de la cybercriminalité, de savoir se protéger contre les cyberattaques. Il faut être formé, il faut connaître les systèmes qui existent. Pour enlever des biais dans l'intelligence artificielle, il faut être formé, il faut comprendre comment cela fonctionne, et ensuite pour l'utiliser aussi. Donc aujourd'hui, ces technologies continuent d'avancer extrêmement rapidement. Il y a deux approches qu'on voit principalement. C'est soit une utilisation complètement libre et ouverte, soit au contraire, une peur qui fait qu'on bloque les accès. Et donc, il est important de continuer de réfléchir et de réglementer sur l'utilisation de ces technologies pour que tout le monde puisse y avoir accès, y travailler, pour les entreprises d'y avoir accès, pour continuer de développer leur compétitivité, aussi leur sécurité et ensuite la durabilité, et pour pouvoir rester compétitif face aux autres entreprises qui vont pouvoir les utiliser ailleurs. Et justement, cette éducation, on parlait tout à l'heure de manque de main d'oeuvre. Alors, elle peut avoir comme source le fait qu'il n'y a peut-être pas assez de filières de formation, mais il y a des personnes, vous parliez tout à l'heure, Marie, de personnes qui ne savent même pas que ça existe. Comment approcher les personnes qui sont éloignées de ce marché du travail, de la technologie ? Comment vous faites très concrètement ? Il y a un travail de sensibilisation qui est fait aujourd'hui. Il y a énormément d'acteurs sur ce sujet qui font de la sensibilisation dès l'école primaire sur ces sujets. Et donc, quelqu'un disait ça aussi, je crois que c'est le sénateur, dans la table ronde précédente, qui a vraiment un enjeu d'incorporer ces sujets dans tout le dispositif de formation qu'on a, de l'école primaire jusqu'aux universités, pour qu'il y ait une formation à un socle de base qui permette d'être mieux informé, mieux armé sur ces sujets et de pouvoir travailler dessus. Ce qu'on disait tout à l'heure sur l'impact environnemental de la technologie, nous, ce qu'on entend de la part de nos clients, des entreprises avec qui on travaille, c'est un souhait de comprendre, en fait, de comprendre ce qu'il y a derrière. Si les entreprises doivent être capables de piloter l'impact environnemental des technologies qu'elles mettent en place, elles ont besoin de savoir comment ça fonctionne. Elles ont besoin de savoir, oui, alors l'impact CO2, très bien, les économies d'énergie, mais ça donne quoi en termes de kilowattheure ? Le choix que j'ai, c'est entre ça et ça. Si je fais ça plutôt que ça, comment je... Voilà, donc il y a vraiment un besoin de maintenant rentrer dans le détail, être capable de mesurer, de comprendre pour pouvoir piloter tout ça. Et de rendre les solutions les plus ouvertes possibles pour que chacun puisse s'en emparer. Est-ce qu'il y a d'autres sujets éthiques ? On a parlé des billets, on a parlé du gender gap, le désir aussi d'expliquer. Est-ce qu'il y a d'autres enjeux éthiques sur lesquels il faudrait sensibiliser pour vous deux, tout un chacun ? On a déjà évoqué pas mal de sujets. J'en vois pas tellement d'autres. Je pense qu'on doit continuer aussi de rendre accessibles ces technologies. C'est là-dessus, nous, nous investissons énormément. C'est de rendre l'accès à ces technologies le plus simple possible. On parlait d'intelligence artificielle tout à l'heure. Il y a une dizaine d'années, l'intelligence artificielle, c'était un domaine d'experts. Vous faisiez 8 années d'études et vous pouviez commencer à travailler sur l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, la plupart des applications que nous utilisons tous les jours, la plupart des plateformes utilisent de l'intelligence artificielle. Donc, toutes ces technologies ont évolué pour les rendre le plus simples possible. Aujourd'hui, on doit continuer de rendre aussi nos métiers intéressants et attractifs. Et je pense qu'ils le sont parce que quand on travaille avec nos clients, que des informaticiens ou des personnes qui travaillaient dans d'autres types de travail commencent à utiliser ces nouvelles technologies, en général, elles adorent travailler sur ces technologies. Et donc là, il y a un vrai sujet qui est qu'au travail, en travaillant sur ces nouvelles technologies, en utilisant de l'intelligence artificielle, en travaillant la data, en lançant de nouvelles applications, en réduisant leur empreinte carbone, on crée des métiers qui ont du sens. Et en général, on voit une énorme satisfaction. Le programme d'Arest, d'Accenture, est excellent là-dessus. Nous, on en a un qui est similaire. Mais on le voit, ces personnes qui se transforment en apprenant ces technologies. Et elles ne sont pas extrêmement difficiles d'accès, finalement. En quelques mois, vous pouvez être formé. Ça prend entre 3 et 6 mois. Et donc là, on crée une vraie satisfaction. Et ça aussi, je pense que ça répond aux besoins de sens au travail. Et vous travaillez tous les deux, avec Simplon, par exemple, qui est à cœur, justement, de s'adresser à des personnes en zone urbaine sensible, mais également en zone rurale, et de leur montrer des outils autour du code informatique, notamment. Oui, tout à fait. Avec Simplon, on travaille parce qu'ils ont des formations exceptionnelles pour s'intégrer dans le monde du travail. Et nous, on les complémente avec l'utilisation des technologies. Paradoxalement, notre plus gros challenge, c'est de trouver des personnes qui souhaitent participer à ces programmes, ce qui est absolument paradoxal. Une fois qu'elles sont dans le programme, elles sont formées, elles arrivent à trouver un travail, elles sont épanouies. On a été reçus au Sénat il n'y a pas longtemps pour la remise des derniers diplômes. Elles sont épanouies, mais on a du mal à les trouver, ce qui est quand même un vrai paradoxe aujourd'hui. Oui, c'est très bien. Écoutez, merci beaucoup à tous les deux. Merci, c'était très clair. On peut vous suivre, vous retrouver tout de suite. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada